RTL, il est 9h01. RTL matin, oui si vous tentez, avec Yves Calvi. Parmi les nouveautés, parmi les nouveautés au cinéma ce mercredi, Stéphane Boutsock retient Dieu merci, film de Lucien Jean-Baptiste et deux productions américaines, le troisième volet de la saga Divergente et le thriller oppressant Room qui a valu à Brie Larson l'Oscar de la meilleure actrice. On voit ça dans un instant. Le spectacle de danse irlandaise Irish Celtic est de retour en France. Steven Bellery s'est rendu à Dublin pour assister aux répétitions et nous livrer les secrets de fabrication de ce show spectaculaire à suivre son reportage. Et nous vous offrirons au 3210 des places pour aller découvrir le spectacle dans la ville de votre choix. Et puis Charlotte Arrigoni nous proposera ses express du jour. RTL matin, laissez-vous tenter. Mais bien entendu nous allons commencer ce laissez-vous tenter avec la disparition annoncée ce matin de George Martin, producteur des Beatles, parfois surnommé le cinquième Beatles qui vient de disparaître à l'âge de 90 ans. Il était né en 1926, c'était le vernis du groupe, celui qui avait fait briller leur magie. Sa vie bascule le 6 juin 1962. Il a 36 ans, il auditionne une bande de quatre gars de Liverpool. Personne n'en veut, il les trouve assez horribles. Mais les signes quand même, il limogne le batteur au profit de Ringo Starr. Trois mois plus tard, les Beatles sortent ça. Love, love me do, you know I love you, I'll always be true, so please, love me do. Love me do, leur premier 45 tours. Pendant un peu plus de 7 ans, George Martin va affiner le son des Beatles, le rendre moins brut, plus moderne. Génial arrangeur, il est à l'origine de plusieurs idées de génie. Il introduit les cordes dans la musique du groupe 1965. Il couche sur le papier la partition Pourquoi tu ors de Yesterday. Fin 1966, Mac Carteneff redonne une mélodie. Martin l'écrit pour un trompettiste. Toujours élégant, petite cravate fine, chemise blanche à manches courtes, George Martin façonne le son des Beatles au fil de leurs 12 albums. Il ne sera pas tout à fait sur Let It Be, il sera juste en studio. Il arrange Eleanor Rigby, mélange deux prises différentes pour Strawberry Fields Forever, ajoute des cuivres à I Am The Walrus pour imager le texte sur Alice de Lennon. Et il accélère le clavecin, In My Life. En 1968, il compose et enregistre la bande sonore de Yellow Submarine. L'idée du medley dans Abbey Road, c'est aussi George Martin. Le génial producteur aura consacré toute sa vie au groupe. Il continuera à travailler avec Ringo Starrou, Paul McCartney, Paul Sevindion, Welton John, pilotera les légendaires bleus et rouges des Beatles, les trois anthologies, la compilation Love en 2006. Victime de surdité, il avait dû s'éloigner des studios ces dernières années. Vous l'avez compris en écoutant Stephen Bellery, l'élégance des Beatles, c'était George Martin. Dossier spécial, bien entendu, à retrouver sur le site rtl.fr. On vous emmène maintenant au cinéma, Stéphane Boutsoc, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez tout d'abord d'excellents chiffres de fréquentation à nous donner. Oui, hausse de quasiment 13% au mois de février dans nos salles grâce aux cartons de films comme Les Tuches 2 ou Deadpool. Et puis au démarrage canon de deux films qu'on retrouve d'ailleurs en haut du podium selon les chiffres de nos amis du site cbo.fr. The Revenant qui profite à fond de l'effet Oscar pour DiCaprio. 2 400 000 entrées en 15 jours, c'est assez colossal. C'est le meilleur démarrage de toute la carrière de DiCaprio en France, à part évidemment Titanic. Et puis Zootopie, dernier Disney Animation qui lui a atteint les 3 4 000 en 3 semaines. A noter le démarrage correct, sans plus, de Saint-Amour avec le tandem Depardieu-Poulevard. On est autour des 250 000 spectateurs. Il n'y a pas d'effet curiosité pour éperdument avec Guillaume Gallien et Adèle Exarchopoulos. Pas plus de 100 000 entrées, c'est assez rude en une semaine. Alors c'est un autre film français que vous mettez à l'honneur ce matin Stéphane. Dieu merci de et avec Lucien Jean-Baptiste. Oui, ça avait été un de mes coups de cœur du dernier festival du film de l'Alpe d'Huez, film de comédie. Le réalisateur et acteur de Ma Première Étoile, rappelez-vous, dresse le portraitant, drôle, souvent émouvant, d'un cadre agénaire qui vient de sortir de prison après une série de soucis. On va découvrir pourquoi tout au long de l'histoire. Et il va décider en fait de réaliser son rêve. Et son rêve c'était de devenir acteur. Il travaille donc en intérim sur des chantiers pour financer ses cours de comédie. Et là, il va croiser sur scène un jeune glandeur professionnel, incarné avec beaucoup de justesse par Baptiste Lecaplin, chacun soutenant l'autre dans la course au projecteur. Écoutez Lucien Jean-Baptiste. L'aventure que vous voyez dans ce film, c'est une aventure réelle. J'ai modifié deux, trois petites choses. Mais le rôle que joue Baptiste, il concentre à lui seul tous les jeunes garçons, jeunes filles que j'ai rencontrées au cours Florent, qui m'ont vu arriver à l'âge de 32 ans, endeuillé. Mais avec tellement d'espoir. Et c'est ce que j'ai voulu mettre dans le film. Et au-delà de ça, c'est parler de cette notion de rêve de gosse. Qu'est-ce qu'on fait de nos rêves de gosse ? La résilience, on en parle beaucoup en ce moment. On a tous des rêves de gosse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les vivre, ça devient un petit peu compliqué. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est tout ce qui nous reste. Moi, j'ai des enfants. Baptiste a une fille aussi. Et qu'est-ce qu'on va leur dire ? Est-ce qu'on leur dit, fais des études, tu vas assurer, tu deviendras ça et ça va marcher ? Ou est-ce qu'on leur dit, écoute, nous, papa et maman, on va tout faire pour que tu vives ton rêve de gosse ? Je crois que c'est pas le message, j'aime pas le mot message. Mais enfin, s'il y a un message, ce serait celui-ci. Dieu merci à l'affiche cette semaine avec également Michel Jonaz et Firmin Richard. C'est à peu près la même équipe que pour Ma Première Étoile. Je vous signale aussi la sortie de Des Nouvelles de la Planète Mars de Dominique Molle, qui avait réalisé il y a quelques années déjà Harry, un ami qui vous veut du bien. Ce nouveau film suit le parcours d'un informaticien confronté à la folie et au chaos qui vont peu à peu envahir son quotidien et petit à petit donner un sens à sa vie. C'est François Damien qui incarne cet anti-héros. Un film qui est à la fois m'a fasciné, amusé et puis laissé une impression bizarre. Vous savez, quand vous sortez de la salle en vous disant « bah alors, oui mais d'accord ». Je connais ce sentiment. Alors on passe au cinéma américain Stéphane avec d'abord le troisième volet de la saga « Divergence ». Oui, j'aime beaucoup cette série de films adaptés de romans à succès qui marche très bien au cinéma. 5 millions de spectateurs au total en France pour les deux premiers films. L'histoire des survivants de l'apocalypse divisés en castes selon leurs aptitudes, sauf ceux qui n'entrent dans aucune case. On les appelle donc les « Divergence », ils sont considérés comme une menace. Dans le troisième épisode sous-titré « Au-delà du mur », on va retrouver nos rebelles du futur. Fuyant les ruines de Chicago pour aller à la rencontre de messagers qui leur promettent un avenir radieux, sauf qu'une dictature en chasse souvent une autre et que ce qu'il y a au-delà du mur est peut-être pire encore. Naomi Watts, Jeff Daniels dans les rôles secondaires et puis l'héroïne, celle qui est devenue l'idole d'une génération d'ados, Shailene Woodley. Elle incarne Anne Boothris, l'héroïne de « Divergence ». Je suis allée la rencontrer en exclusivité radio aux Etats-Unis et je lui ai fait remarquer qu'on est en pleine campagne présidentielle américaine et en pré-campagne française et que c'est assez troublant d'entendre les dialogues du film faire le parallèle avec certaines phrases. On entend les leaders dans le film parler de race pure, comparer le peuple à un troupeau de moutons en mâle de berger. C'est vrai qu'on pourrait faire tellement de parallèles, mais il ne faut rien exagérer non plus et forcément comparer avec ce qui se passe en ce moment. Le film est d'abord une incroyable aventure de science-fiction, mais c'est vrai que c'est troublant d'entendre et voir les citoyens de cette communauté ne demander finalement qu'une chose à leurs dirigeants, répondre à leurs demandes. Shailene Woodley, donc à l'affiche de « Divergence 3 », ultime épisode de la saga. Là, ça sortira l'année prochaine puisque le dernier livre a été divisé en deux films, comme ça arrive souvent. Auparavant, la jeune comédienne sera à l'affiche de Snowden, le prochain film très attendu d'Oliver Stone, qui raconte la saga de cet ex-employé de la CIA, Edward Snowden, celui qui a révélé au monde entier un système d'écoute des autorités américaines, devenant ainsi un paria criminel. Autre film à l'affiche, Stéphane, en ce 9 mars, « Room », avec l'Oscar 2016 de la meilleure actrice, Brie Larson. Oui, c'est l'occasion pour le public français de découvrir cette jeune comédienne qui a été une star aux Etats-Unis, qui a d'abord été vedette de série télé, puis qui est passée au grand écran. Elle explose vraiment ici, avec un rôle impressionnant inspiré d'histoire vraie au pluriel. Brie Larson incarne une jeune femme retenue en captivité 5 ans par un prédateur sexuel qui l'a enlevé, qui lui a fait un enfant, lequel enfant a grandi avec elle dans une pièce minuscule, d'où le titre du film « Room », jusqu'au jour où la mère et son fils retrouvent la liberté. Alors, on les croit sortis d'affaires, ça c'est après une heure de film, mais le plus dur commence en fait. Comment se réadapter à la vie et comment, pour l'enfant, découvrir que ce qu'il y a au-delà des murs est bien réel. Film haletant, oppressant, magnifiquement interprété. C'est adapté d'un roman écrit par Emma Donoghue, un livre qui a bouleversé Brie Larson. « Chaque fois que je lis un livre, je visualise le récit, et ça a été le cas pour celui-ci. Même si je n'arrivais pas à m'imaginer le personnage de Ma, pour moi c'était plus une sorte de couleur. Donc je savais que le film offrirait au lecteur la possibilité de la voir, enfin, à travers moi. Emma, qui est à la fois l'auteur du livre et du scénario, était très intéressée par cette idée. Mais elle ne m'a jamais imposé cette conversation que je redoutais, du style « Assieds-toi et laisse-moi t'expliquer qui est vraiment Ma. » Lenny, le réalisateur, a vu passer toutes les actrices aux auditions et c'est moi qui ai décroché le boulot. Donc Emma, étant aussi productrice, je sais qu'elle a validé ce choix. Je pense qu'elle m'a fait confiance pour interpréter. Et je sais qu'elle était heureuse sur le plateau de voir Ma prendre vie grâce à moi. » Le film Room, donc à ne pas manquer cette semaine. Et puis je vous rappelle, un dernier mot, la sortie de « Seul contre tous » avec Will Smith, dont nous parlions lundi. Le parcours de combattante, ce médecin nigérien qui était le premier à révéler les conséquences dramatiques pour les footballeurs américains, des chocs ressentis sur les terrains. Merci Stéphane Boulson. Les audiences de notre soirée télévisée d'hier avec vous Isabelle Morini-Bosque. Eh bien, Person of Interest est en tête avec une audience moyenne. 5 200 000 téléspectateurs et 21% du public sur la une. Le vrai succès étant pour la Troie et les filles du Plessis. 5 millions de téléspectateurs, quasiment 20% du public. C'est juste à peine 250 000 téléspectateurs de différence avec la une. Et en troisième position, garde à vous, perd un tout petit peu de téléspectateurs. Mais c'était normal et ça reste un succès au global. Et la déception est pour un jour une histoire consacrée à Florence Artaud. Moins de 2 millions de téléspectateurs et moins de 8% du public sur la deux. Côté TNT, c'est D8 qui fait la maille avec 1 100 000 téléspectateurs. Et puisque c'est le jour du cinéma, un petit chiffre significatif. Savez-vous combien de vues ont été générées par les Césars sur Canal+.fr et Dailymotion ? Absolument pas. Eh bien, quasiment 5 millions de téléspectateurs. C'est donc un très beau succès et un record pour Canal+. Merci Isabelle Morini-Bosque. Dans un instant, nous danserons dans une ambiance irlandaise avec Steven Bell. Une idée de sortie à présent. Le spectacle de danse irlandaise Irish Celtic est de retour à quelques jours de la Saint-Patrick. La tournée Génération vient de débuter en France. La troupe sera ce soir à Agen et au Palais des Sports de Paris ce vendredi, samedi et dimanche. Steven Bell, rebonjour. Rebonjour à tous. Vous êtes allé à Dublin en Irlande pour les répétitions d'Irish Celtic. Et je précise qu'évidemment, j'ai commis une impropriété en parlant de kill concernant les Irlandaises. Vous avez immédiatement relevé comme quoi pour un beau mot, on peut dire vraiment n'importe quoi. Je suis allé dans les répétitions dans un grand studio sur le port de la capitale irlandaise. 24 danseurs faisaient chauffer leurs souliers. Parfaitement synchronisé, la troupe répète l'un des 20 tableaux du nouveau spectacle. Tout se passe dans un pub à bord d'un lac irlandais. Le tenancier veut prendre sa retraite et passer la main à son fils Diarmuide, plutôt du genre fainéant. Le jeune homme va se révéler. Il veut relancer ce lieu de vie où l'on danse. Et où toutes les générations et les traditions se croisent. Sharon Conley, le chorégraphe. On aime montrer la force et le pouvoir incarné par les danses des garçons. Mais on veut aussi mettre en exergue la douceur et la légèreté des filles. Dans ce spectacle, vous allez voir des danses shannos traditionnelles en solo, des danses irlandaises et des claquettes. Vous aurez donc trois styles différents qui font du bruit avec les chaussures, des mouvements en provenance des Etats-Unis, de la tradition irlandaise ou contemporaine. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs sortes de danses irlandaises. Ici et même dans Irish Celtics, la troupe fait revivre une très vieille danse insolite avec des ballets. Diarmuide Mead joue le rôle du fils. La danse du ballet est une vieille tradition. Elle a fait son retour il y a quelques années. C'est très amusant. C'est une danse très visuelle parce que tu peux faire plein de choses avec un ballet. On ne fait pas que frotter le sol. On danse avec, on effectue beaucoup de mouvements. Mais attention, si tu touches le ballet, tu tombes et le public se moque de toi. Alors le numéro est vraiment drôle, décalé, énergique, ça semble si fluide. Alors qu'en fait, les danseurs souffrent le martyr. La danse irlandaise, c'est pas toujours le pied. Quand tu mets des nouvelles chaussures, c'est très douloureux. Cela prend environ 8 semaines pour vraiment casser la chaussure. On doit les plonger dans de l'eau bouillante, puis les enfiler et on attend qu'elles sèchent. Cela détend le cuir. Ça n'empêche qu'on souffre des chevilles et des doigts de pied. Les danseurs irlandais ont des pieds vraiment peu séduisants. Et d'ailleurs, c'est tellement physique comme danse que la scène a été adaptée pour les artistes, Steve. Oui, Nicolas Ferruel, producteur de la tournée Irish Celtic. On a fabriqué une scène souple en bois, c'est de plusieurs épaisseurs de contreplaqué. 10 mètres sur 4 mètres, à peu près 40 mètres carrés. Et ils dansent systématiquement sur ce sol-là. On a eu beaucoup de blessures avant. Les genoux sont très sollicités. On emmène systématiquement dans les camions cette scène qu'on a fabriquée pour eux. Autre petit secret, je me suis demandé comment on pouvait entendre aussi bien le son des claquettes dans une grande salle. Au fond de la salle, eh bien la réponse de Nicolas Ferruel. On met des micros qui dépassent des chaussures, donc on ne peut pas les mettre dans toutes les chaussures, parce que ça représente beaucoup de micros. Il y a beaucoup de casse aussi. Pendant un spectacle, c'est difficile à la fois de performer et de voir si on ne marche pas sur le micro. Tout est sonorisé. C'est très compliqué de sonoriser. Il y a des scènes aussi où on danse sur le tonneau, où on danse sur le bar. Et il faut avoir la même sonorité. Il faut qu'on puisse entendre les claquettes. C'est l'âme, même si ce n'est pas un spectacle où il n'y a que des claquettes, parce que ça peut devenir très saoulant à force. Mais quand il y a des claquettes, il faut les entendre. Ah bah oui, c'est Goldman, non ? Exactement. C'est la mélodie de « Et l'on n'y peut rien », extrait du dernier album de Jean-Jacques Goldman. Eh bien, Goldman a donné son autorisation pour que la chanson soit réadaptée en anglais. Vous l'entendrez dans Irish Celtic Generation. 2h15 de spectacle avec Orchestre Live s'étant tourné partout en France, tout le week-end au Palais des Sports de Paris. Le 15 mars à Strasbourg, le 18 à Lille, le 19 à Nantes ou encore le 27 à Lyon. Et nouvelle tournée partout à l'automne, les prix de 30 à 70 euros. Et ce matin, nous vous offrons des places pour aller voir Irish Celtic dans la ville de votre choix, à Clermont, Lille, Nantes, Strasbourg. Nous vous donnerons toutes les villes au standard, bien entendu. Pour aller danser, il faut répondre maintenant au 3210 à la question de Steven. Avec quel objet familier la troupe d'Irish Celtic fait-elle une chorégraphie ? Réfléchissez un petit peu. Généralement, ça fait rire Charlotte Arigoni. Harry Potter, on a un. Dans un instant, Bernard Lehu. RTL Matin. Oui, si vous tentez. Avec Yves Calvi. Bernard Lehu, vous nous présentez en avant-première un trésor de notre patrimoine littéraire. C'est le manuscrit de Madame Bovary, de la main, bien sûr, de son auteur Gustave Flaubert. Et publié pour la première fois en France. Ce manuscrit original est conservé à la bibliothèque de Rouen. Le voici reproduit à l'identique dans un magnifique et luxueux coffret rouge de 3 kilos. Et ce qui frappe tout d'abord, ce sont les deux dates indiquées par Flaubert. Septembre 1851, avril 1856. Et oui, il lui a fallu près de 5 ans pour écrire ce chef-d'oeuvre. Le texte lui a donné du fil à retordre. La Bovary marche à pas de tortue, écrit-il Flaubert à Louise Collet, sa maîtresse, en 1852. Et ça saute aux yeux, si je puis dire, quand on feuillette le manuscrit. Ah bah Flaubert, ça rature à mort, comme on dirait aujourd'hui, d'une main rageuse, d'un trait épais. Un mot, une phrase, parfois c'est tout un paragraphe qu'il supprime à coup de grandes croix. L'écriture n'est pas un long fleuve tranquille, mais avec Flaubert un torrent tumultueux. On savait qu'il réécrivait sans cesse et se relisait à voix haute dans son fameux gueuloir, une salle où il déclamait ses textes debout pour tester leur rythme. En tout cas, c'est assez émouvant de découvrir l'écriture de ce géant de notre littérature. Alors un géant peut-être, mais avec une écriture, vous l'avez vu, minuscule. Il écrit tout petit, des lettres fines, parfois difficiles à décrypter. Et autre particularité, il écrit en oblique. Chaque ligne va de bas en haut, comme emporté par son élan. Flaubert était fâché avec la ligne droite. Voilà, c'est donc le manuscrit original de Madame Bovary, enfin publié. Ce sera mardi prochain, 15 mars, aux éditions des Saint-Père, avec une préface du comédien Jacques Weber. Alors, ça coûte 189 euros, mais c'est le prix d'une parution d'exception et d'un monument de notre patrimoine littéraire. Et Jacques Weber est vraiment notre grand Flaubert sur scène. Bonjour Charlotte. Bonjour Yves et bonjour à tous. Bonjour Charlotte. Oui, c'est charmant. Le tournage de Star 80, Star Octante en Suisse. La suite réalisée par Frédéric Aubertin et Thomas Langman vient de commencer. L'histoire raconte comment Patrick Timsit et Richard Anconina, les producteurs de la tournée des gloires du top 50, arnaqués et menacés de ruines, vont devoir organiser le concert du siècle pour se renflouer. Au générique, on retrouvera notamment Jean-Marc Généreux, Lio, Jean-Luc Laé, Gilbert Montagnier, Sabrina ou encore Peter Eslaune. Le tournage aura lieu jusqu'au 10 septembre à Paris, Courchevel et Marseille, sorti en salle au premier semestre 2017. Arrêtez l'ironie, vous, là-bas, au fond de la classe. Jeune bellerie. Jetons maintenant un coup d'œil au palmarès step de manière de meilleure vente de livres. C'est avec le magazine L'Express et RTL. Du côté des romans, Marc Lévy trône toujours à la première place avec l'horizon à l'envers. Mais il y a un nouveau dauphin, Olivier Bourdeau, dont le premier roman en attendant Beaujong le sélectionné pour le Grand Prix RTL Lire. Il n'en finit plus de grimper. Et puis du côté des essais et documents, Vivez mieux et plus longtemps de Michel Cymes, c'est numéro un. Devant Murmure à la jeunesse de Christiane Taubira, un autre livre politique, Ne vous résignez pas de Bruno Le Maire, entre à la quatrième place, tandis que la France pour la vie de Nicolas Sarkozy passe de la sixième à la onzième place. Un palmarès complet à retrouver dans l'Express qui paraît cette semaine dans une toute nouvelle maquette. Rappelons-le, c'est inattendu. Janet Jackson annule sa tournée européenne. Oui, tournée initialement prévue entre le 30 mars et le 3 mai. Ce qui est surprenant, c'est que la chanteuse de 49 ans n'a donné aucune explication. C'est simplement qu'il y a deux mois, elle avait interrompu provisoirement sa tournée pour subir une intervention chirurgicale. En revanche, à noter que ces shows en Amérique du Nord du 17 mai au 28 août sont maintenus. Merci beaucoup Charlotte, c'était les Express de Laissez-Vous Tenter. Et dans un instant, vous saurez si vous avez gagné des places pour aller découvrir le spectacle Irish Celtic. RTL Matin, Laissez-Vous Tenter, avec Yves Kelvin. La troupe d'Irish Celtic chante donc Jean-Jacques Goldman. Vous avez reconnu la mélodie et la question que nous vous posions était avec quel objet familier la troupe d'Irish Celtic fait-elle une chorégraphie ? Avec un ballet. Avec un ballet. Et si vous avez correctement répondu, vous avez connu des places, mais oui. Attention. Voilà, bah attention. J'ai dit qu'il faut faire attention avec un ballet quand on fait des chorégraphies, c'est tout ce que je dis. Les chorégraphies avec ballet, ça vous fait peur ? Ça me fait toujours peur, ça dépend de l'endroit où vous êtes placé. Mais ça peut être très dangereux, il faut le rappeler quand même. Ne le faites pas chez vous, si les professionnels peuvent le faire. Je vois que vous êtes prévoyant. Ah bah attendez, c'est mon métier. Quand j'ai été les voir et j'ai été dans les loges, je leur ai dit faites gaffe les gars avec le ballet. Il peut y avoir des soucis, croyez-moi, je suis là pour défendre les gens, êtes-vous bien assuré ? J'ai vérifié les mutuelles de chacun, etc. Et le ballet surtout, j'ai vérifié. Bien entendu. Alors le cas courbet du jour, il paraît que vous commencez avec un auditeur qui est le premier à réserver 6 billets et en payer 12. Il en a payé 12 alors qu'ils ne sont partis qu'à 6. Donc inutile de vous dire que... Alors on a M. Arnaud qui est là. Arnaud, bonjour. Oui, bonjour Julien. Alors Arnaud était déjà là hier, mais comme on n'a pas beaucoup avancé hier, il revient aujourd'hui. Je vais lui expliquer mais vraiment en deux mots à M. Calvi ce que vous faites pour les compagnies aériennes. Parce que c'est des gens comme vous qui vont les sauver. Effectivement, les compagnies aériennes ont un petit peu du mal en ce moment, donc je préfère payer deux fois mes billets qu'une fois. Voilà. Donc il en avait payé 6. Merci de votre soutien. Voilà. Il faut lui dire merci à des gens, c'est des bons français ça. Bah oui, ça c'est du bon français. Merci deux fois. Deux fois. Mais exactement, vous avez raison, 12 fois d'ailleurs, il faudrait lui dire merci. Merci à vous en tout cas. Allez, du ballet. Allez, du ballet. Comme quoi il peut y en avoir une par an et c'est tombé aujourd'hui. Merci. Salut, horrible. C'est un peu méchant. Merci. Sous-titrage ST' 501